Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le deuxième épisode de Vidéotips et on va parler de beaucoup de choses. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille d'aller y jeter un oeil. Ça vous aidera à comprendre un peu les termes de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différents angles utilisés et des règles à suivre pour que vos plans soient cohérents. Et à côté de ça, je vais aussi vous parler de ratio et de valeur de plan. Oui, c'est vrai, je n'ai pas menti quand j'ai dit qu'on allait parler de beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, c'est en réalité assez simple. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. C'est là que vous pouvez voir toutes les nouveautés et les infos exclusives que je ne peux pas faire ici. L'intro est déjà assez longue comme ça, je vous laisse avec la vidéo. Bon ok, alors les angles, c'est assez simple, il n'y en a pas non plus un million. On va avoir la plongée, la contre-plongée et en réalité les autres angles, c'est vos axes par rapport au sujet. Donc de trois quarts, de profil, de phase, de dos, etc. Je vous ai dit, c'est assez simple. Bon du coup, plongée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand votre objectif il pointe vers le bas. En gros, on dit plongée parce que votre plan plonge vers l'avant. Et du coup, contre-plongée, c'est l'inverse, donc votre objectif pointe vers le haut. Alors il y a certaines personnes qui disent que quand on met la caméra en plongée, ça va transmettre un sentiment d'infériorité et à l'inverse, ça va transmettre un sentiment de supériorité. Alors oui, c'est vrai, c'est pas entièrement faux, mais ne voyez pas ça comme une règle à suivre. Vous pouvez très bien transmettre ce sentiment d'une autre manière. Il n'y a pas que celle-là, mais ça aide quand même un petit peu. En ce qui concerne les axes, ça va pas forcément traduire un sentiment particulier. En revanche, il y a quand même des règles à savoir. Prenons par exemple un champ contre champ. C'est quand deux personnages interagissent ensemble et donc on envoie un dans le champ et un autre dans le contre champ. Et bien pour faire un contre champ, il y a une règle super importante qu'il faut absolument éviter de briser. Et c'est ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. Donc on va prendre deux sujets et on va venir placer une ligne imaginaire entre la caméra et les deux personnages. Donc bien évidemment, vous pouvez choisir votre côté, c'est pas obligatoirement ce côté-là. Et donc cette ligne, elle va représenter la limite à ne pas franchir avec la caméra. D'ailleurs, cette règle, elle s'appelle comme ça parce que la caméra ne peut pas se déplacer à plus de 180 degrés. Par exemple, si je cadre un champ et que le contre champ est de l'autre côté de la ligne, et bien en fait l'autre sujet, il sera placé au même endroit dans le plan. Et c'est assez dérangeant parce que le repère spatial du spectateur, il va être perdu. Le plus souvent pour faire un champ contre champ, on va utiliser deux plans avec amorce des deux personnages respectifs et un plan master qui est souvent un plan large avec les deux personnages dans le plan. Par contre, vous pouvez venir rajouter un plan et ça aussi, c'est une règle. Vous pouvez bouger votre champ ou votre contre champ de 30 degrés. Alors après, si vous utilisez cette technique, je vous conseille de mettre une focale plus longue et d'enlever l'amorce. Parce que si vous déplacez votre plan de 30 degrés et que vous ne changez pas de focale et que vous laissez l'amorce, en fait, ça aura l'air d'être le même plan en plus d'être mal cadré. Et nous, ce qu'on veut, c'est rajouter de la texture et ne pas faire le même plan en décalé. Bon, là, je vous vois venir comment on fait s'il y a plus de deux personnages. Si on a une décision à trois, donc en triangle, en fait, le personnage de l'autre côté de la ligne ne pourra pas avoir de contre champ. Non, je déconne. Bien sûr que si, c'est possible. En fait, en fonction d'à qui il s'adresse, on va garder la ligne de départ et on va juste venir l'orienter vers lui. La ligne doit donc passer forcément à l'intérieur du triangle si on veut faire un contre champ avec une troisième personne. Il y a la version un peu moins prise de tête. Il faut juste placer deux personnes dans le même champ, mais bon, si ce n'est pas la disposition que vous voulez, ça ne sert un peu à rien. D'ailleurs, c'est pareil si vous voulez rajouter des personnages. Il suffit juste d'adapter la ligne en fonction de votre disposition. En tout cas, faites toujours attention à ce que la ligne passe au centre. Bon, ça, pour le coup, j'ai conscience que c'est une notion qui casse un peu la tête et je ne l'ai pas compris de suite. Mais honnêtement, si vous entraînez, ça viendra assez naturellement, ne vous inquiétez pas. Ok, maintenant que je vous ai bien pété le crâne, on va passer sur les ratios. Les ratios, vous savez peut-être ce que c'est, mais vous n'avez peut-être pas les bons termes. Le ratio dans le commun des mortels, c'est uniquement des bandes noires ou des letterbox. C'est la même chose. Alors, ce n'est pas totalement faux, c'est souvent des bandes noires, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on a comme choix de ratio ? Le plus connu, c'est bien évidemment le 16 neuvième, c'est le format qui est le plus standard. Le 4 tiers qui est répandu pour son look assez vintage. Et le 235 et ses cousins, qui sont d'ailleurs assez connus pour leurs bandes noires assez prononcées. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a vu apparaître un nouveau format. Et c'est ni plus ni moins que le 9-16ème, donc l'inverse du 16-9ème. C'est en gros juste un format vertical. Mais pour le coup, il offre beaucoup moins de possibilités et beaucoup moins intéressant en termes de composition. C'est plus un format pratique qu'on a décidé d'attribuer aux réseaux sociaux. Il faut savoir que chaque ratio a plus ou moins une histoire, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo. Je ne sais pas si ça va rentrer dans la série vidéo tips, parce que c'est quand même l'histoire du cinéma. Donc, aucun rapport avec des tips pour la vidéo. En tout cas, elle est prévue, elle est en cours de préparation. Bon, allez, on reprend. Du coup, on a compris, on a vraiment plein de choix de ratios différents, mais du coup, lesquels choisir. Et en réalité, ça c'est un choix artistique, il n'y a pas de meilleur ratio. Choisissez un 16-9ème et votre image sera assez standard, semblable à celle qu'on voit sur YouTube ou ailleurs. Choisissez un 4-3ème et votre image paraîtra vintage et datée. Choisissez un 2-35ème et la tension de votre film sera plus importante et vos paysages seront mieux mis en valeur. Or, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand on choisit un ratio, on n'est pas obligé de le garder tout le film. On peut très bien changer de ratio à un moment, en passant du 2-35 au 16-9ème par exemple. Et le fait que les letterbox disparaissent, on va avoir l'impression que le personnage se sent libéré. C'est vraiment un exemple comme un autre, c'est vraiment assez bateau ça. Ou alors ajoutez un 4-3 dans un ratio en 16-9ème, juste avec la force de la composition. Et là, votre personnage sera juste renfermé dans cet espace. Là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le ratio, c'est super important pour votre narration. Ça va transmettre des émotions et c'est pas seulement un format d'image. Bref, voilà tout ça pour dire qu'en gros, vous pouvez transmettre des émotions par le ratio au spectateur. Et non Dimitri, c'est pas parce que tu mets un 4-3 que c'est forcément du cinéma. Si vous voulez rigoler un petit peu sur les aberrations et les idées reçues du cinéma, je vous conseille cette vidéo, ça vous évitera de faire des erreurs stupides. Bon, on est plus ou moins rodé sur le ratio, maintenant on passe aux valeurs de plan. Les valeurs de plan, si je ne me trompe pas, il y en a un neuf. Le très gros plan, le gros plan, le plan épaule, le plan poitrine, le plan taille, le plan américain, le plan italien, le plan d'ensemble et enfin le plan général. Donc ces valeurs de plan, ça va servir pour filmer un être humain. Mais si on vient filmer un élément externe ou une action en très gros plan, on va appeler ça un insert. Toutes ces valeurs vont vous servir dans un premier temps pour votre composition, c'est-à-dire quelle place votre personnage occupe dans le cadre. Donc c'est vraiment très pratique pour faire des découpages techniques, histoire de décrire un peu ce que vous avez dans votre tête, mais c'est complètement possible de vous en servir pour argumenter votre narration. Mais pour ça, il faut connaître l'histoire de certaines valeurs. Le plan américain, par exemple, ça ressemble à ça, et ça a été inventé dans les westerns pour qu'on voit le revolver accroché à la ceinture. Donc par exemple, pour faire un clin d'œil au western, par exemple, c'est intéressant de mettre un plan américain. Le plan de l'ensemble, par exemple, lui, il n'a pas vraiment d'histoire en soi, mais vous pouvez l'utiliser pour représenter un personnage perdu dans un endroit, ça accentuera le sentiment de grandeur du lieu. Rajoutez une plongée, il paraîtra perdu et impuissant face à la situation. Prenez un très gros plan sur les yeux d'une personne pour accentuer ses émotions, et vous pouvez même utiliser un mouvement pour changer de valeur de plan si ça peut aider à raconter quelque chose. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment des milliards de manières d'exprimer ce qu'on veut transmettre, et les valeurs de plan, ça rentre aussi un petit peu dans cette notion. C'est pas simplement un outil qui va servir à déterminer votre composition. Même si concrètement, ça peut juste être ça, mais bon, c'est toujours mieux de réussir à exprimer ce qu'on veut à travers des choses qui nous parlent. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, j'ai conscience que c'est assez dense comme vidéo, donc s'il y a des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Faut savoir aussi que c'est compliqué de retenir tous ces éléments sur le vif d'un tournage, et je ferai d'ailleurs une vidéo pour expliquer comment on organise un tournage. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose, et que vous pourrez améliorer votre narration avec tout ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501